Sous-titrage ST' 501 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 C'est le hangar privé de la RM Corp. Jusque-là, c'est Hubert Vasil. Ne parle pas trop vite, ça porte malheur. Il faut reconnaître qu'on ne s'ennuie pas. C'est facile de travailler avec Zil. Et pour Twig ? Oh, lui, crois-moi, il sait toujours ce qu'il a à faire. Il faut se séparer. D'accord. Vous vous trouvez dans une zone qui est réservée. Nous avons notre propre règlement, Vogan. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bravo ! Bon travail, boys. Maintenant, on se débarrasse des débris. L'équipage de l'avion ne va pas tarder à arriver. Vous ne le savez peut-être pas, ma chère Carlota, mais je suis très sensible à votre talent. Comme c'est curieux. J'avoue que je suis très étonnée d'entendre ça, étant donné la série d'articles que j'ai publiés sur la RM Corp. dernièrement. Mais voyons, une journaliste professionnelle comme vous peut bien se tromper de temps en temps. J'espère que cette visite à notre usine de Crankships vous fera changer d'avis. et qu'elle vous montrera que la RM Corp est une société qui se soucie vraiment du bien de l'humanité. Permettez-moi de réserver mon jugement. Je brûle d'envie de lire votre article sur cette visite. Ce sera passionnant. Oh, mais je vous remercie. C'est vraiment trop aimable. Enfin, je crois. Bienvenue à bord du vol 613 de la RM Corp. Je suis le 495-118 et je suis à votre service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Je m'empresserai de vous satisfaire. Je suppose que vous serez particulièrement intéressé de savoir que je suis un robot hôtesse 3A amélioré avec une Crankship de l'usine que vous allez visiter. Grâce à ma Crankship, je peux faire bien davantage qu'un robot hôtesse ordinaire. Je peux effectuer des réservations d'hôtels et de voitures et servir d'interface avec toutes les bourses du monde. Et à tout moment, vous pouvez donc ne pas s'hésiter à vous adresser. On se tait maintenant, s'il vous plaît. Je suis Yves Zoolander et je prends possession de cet avion. Le premier qui bouge dit adieu à la vie. Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? Laissez-moi lui régler son compte vite fait. On se calme, Tools. Pas question d'ouvrir le feu sans mon ordre. Viens ici, toi. J'ai placé une bombe dans cet avion. J'ai l'intention de la faire exploser. Ne faites pas de bêtises et avec un peu de chance, vous ne sauterez pas avec. Si vous m'ennuyez, vous serez éjectés. Sans parachute. En résumé, vous allez donc tous rester assis jusqu'à ce que... Attention à tous les passagers. Le compartiment de secours se trouve dans la section intérieure, zone B de l'appareil. Tous les passagers sont prêts de se rendre en zone B. Marchez, ne courez pas vers la zone B. Allez ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Tu calmes, pas de panique ! Mais où est passé, carnota ? Mission accomplie, docteur Is. Non, mais qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce qui se passe ? Il reste un passager. Il reste un passager. Appliquez immédiatement directive 1, 7, 5, 9, B. Tous les passagers indésirables restant encore à bord doivent disparaître. Non, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est la caméra invisible ou quoi ? Pas du tout, ma pauvre amie. Mais allez faire échouer un complot de l'ARM Corp. Arrêt, franchement, c'est plutôt une mauvaise imitation, si je puis me permettre. C'est encore pire dans mon cas. Il est loin d'avoir mon physique de vedette de cinéma, ce tapirail. Il est accueillé. Quelle part ! Et demi-pacotille ! Or service ! C'est un robot ? Mais... mais pas vous. J'ameurte, ninjas ! Le robot-pilote ! J'adorerais bavarder avec vous, mais je dois localiser une bombe. Tout le trenifle ! Oh, ninja, mon cher vieux copain, tu es à la hauteur. Mais si tu permets, je m'en vais leur faire peur. C'est toi la bombe ! Elle est placée dans ton corps ! 18 secondes avant que la bombe n'explose ! Donne-la-moi ! Dépêche-toi ! Cette histoire dépasse tout ce qu'on peut imaginer ! Elle est montée de façon à exploser si j'essaie de la désamorcer. On pourrait, peut-être, atterrir... On n'a pas le temps ! On a 8 secondes ! Hé, attendez-moi ! La porte, vite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous sauve la vie ! On est à milliers d'Altitud, je ne peux pas... Hé, si ! J'ai le vertige ! Non, mais vous êtes complètement malade ! Je l'aurais été si j'étais resté dans cet avion, plutôt. Mais nous allons nous écraser ! Un bon combattant de la liberté a toujours une porte de sortie. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quoi ? C'est absolument génial ! Oh, mais c'est plutôt dommage pour vos bottes. Ne vous faites pas de soucis pour eux. J'ai le vertige ! J'ai un truc à te dire à charge d'envance, le problème. Je m'en souviendrai vraiment, hein ! Je t'adore, toi ! Je sais que tu médites et je voudrais pas te choquer, mais quand tu es là, il faut agouter le crochet ! Et maintenant, vous connaissez toute l'histoire de la RM Corp et pourquoi je la combats. Je sais que ça semble difficile à croire, mais... Non, pas après ce que je viens de voir. Vous êtes un véritable Robin des Bois des temps modernes. Et je sais que vous m'avez sauvé la vie. Et je vais faire en sorte que tout le monde apprenne le complot de la RM Corp pour contrôler le monde entier, Ziv. Oh, vous permettez que je vous appelle Ziv ? Ça ne vous dérange pas, j'espère ? J'aime la façon dont vous dites Ziv, ma chère Carlotta. Je suis très heureux de vous connaître. Attends un peu que je raconte ça aux copains. La mission était difficile, ça n'était pas une plaisanterie. Mais maintenant, notre Ziv a une petite amie. Je sais, je sais, je voyage à tes crochets. Décidément, vous savez comment éveiller la curiosité d'un rédacteur Carlotta. Je suis désolée, chef, mais c'est trop bon pour le dire au téléphone. Mais vous feriez bien de réserver la une. C'est l'histoire du siècle. Alors rentrez vite et venez me la raconter. J'arrive tout de suite. Allo, oui, je vous écoute. Carlotta Savoie sait tout, Lady Frenzy. Et elle arrive ici. Carlotta Savoie. Oui, c'est moi, Carlotta Savoie. Alors tu vas venir avec nous. Ah ! Ah ! Non mais, mais qu'est-ce que... Vous faites une grave erreur et vous le regretterez. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Ziv m'a tout expliqué. La RM Corpé, c'est effectivement de contrôler le monde, n'est-ce pas ? On ne peut rien vous cacher. Docteur Ease, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui est volontaire pour votre expérience. Humabot. Elle va avoir des problèmes. Ziv, tu ferais bien de rentrer au plus vite. On arrive. Qu'est-ce qui se passe ? S'il te plaît, pas maintenant. La RM Corpé a enlevé Carlotta Savoie. Elle va être transformée en Humabot. Au fait, c'est quoi, Humabot ? C'est une créature monstrueuse. Ys se sert d'êtres humains qu'ils transforment en robots. Quelle horreur ! Te rends-tu compte d'être partiellement humain ? Ça pourrait être pire ! Tu pourrais être complètement humain ! Le labo des Humabots est situé tout au fond de la cité RM Corp. Il est gardé par des Greenbots. À la première alerte, il faut s'attendre à ce qu'ils verrouillent tout. Mon nouveau V5A pourra passer sans problème. Une petite minute. Bien sûr ! On va utiliser ton V5A pour leur faire croire qu'on attaque. Ils vont donc verrouiller les lieux. Je comprends. Rien du tout. Moi, si. C'est un truc de demi-mêlée de rugby. C'est un coup de passe-passe. On fait zik quand ils croient qu'on va faire zag. C'est bien ça, bravo. Et c'est justement là que l'on va zaguer le tuyau d'évacuation des déchets chimiques du laboratoire. Eh bien, vous nous avez créé beaucoup d'ennuis, Mademoiselle Savoie. Vous êtes complètement fou, docteur. Vous n'avez pas le droit de traiter les gens de cette manière. C'est terrible. Ne vous inquiétez pas. Vous ne poserez plus le problème métaphysique pendant longtemps. Identification Humascan correspond au docteur Is. Vous pouvez entrer. Bienvenue au laboratoire des Humabots, Mademoiselle Savoie. En général, nos Humabots sont des volontaires qui souhaitent être partiellement transformés en robots afin de pouvoir jouer pleinement de la force accrue qui en découle. Nos Humabots sont fiers de leur force et ils s'entraînent constamment pour s'améliorer. Une équipe se consacre entièrement à l'entretien de nos courageux volontaires. Et grâce à nos machines à recharger, ils peuvent conserver leur force incroyable. Mais je ne veux pas être une machine. Lâchez-moi ! Mais certainement ! Lâchez-la, voyons ! Vous venez de faire la connaissance de votre nouveau maître, c'est Fridn, le chef des Humabots. Oh non ! Déclinez votre identité. Tomate, pomme, orange. Attention, je répète, déclinez votre identité. Asperges fraîches, chou-fleur, grenade. Identité non conforme, entrée, refusée, évacuez cette zone immédiatement. On va leur apprendre un petit tour. Lydie V5A pourrait peut-être donner un coup de main. Il n'y a qu'à demander. Contrôle, sécurité. Nous sommes attaqués. Envoyer renfort. Par conséquent, le problème de Mademoiselle Carlotta Savoie est maintenant résolu plutôt tristement grâce à l'efficacité légendaire de notre brave frine. Allô, oui, j'écoute. Ah ! Zoolander essaie de la sauver ! Ce fou est en train d'attaquer la porte principale. Je vais faire verrouiller le laboratoire d'HumanBots. Il ne pourra plus jamais y entrer, jamais. Envoyez tous les Greenbots, Securitybots et PPB à la porte principale. Lâchez-moi ! Je vous interdis de me toucher ! Tu peux hurler ! Personne ne peut t'entendre. Oh non ! Bientôt, tu seras très sage et excessivement facile à manier. Oh non ! Tu vas même devenir mon Humabot personnel ! Toutes les unités à la porte principale verrouillent le labo des Humabots. Amusez-vous bien, les amis ! Moi, je ne vais pas me gêner. Ah ! Détachez-moi ! Ah ! Oh, c'est fou ! Si ça continue, je sens que je vais être malade. Vous vous rendez compte, vivre dans un tel endroit ? Dommage que je ne sois pas une tortue. Que la fête commence, les enfants ! Et allons-y de bon cœur ! Et maintenant, le moment que nous attendons tous ! Pour les Humabots, c'est la salle d'habitation ! Oh ! Steve ! Habillez-vous ! On sort d'ici ! Aucun pouvoir au monde ne peut arrêter un Humabots qui est rechargé au maximum ! Touls, bouge-moi cette prise ! Oui ! Non ! Pas à mon matériel ! Tu te levois ! Un emolisse ! Cherchez-vous ! Ce pays de merde ! Nez ! Encore ! Reveillez-vous ! C'est bon ! Oui ! онix ! Et regardez ! parsons ! C'est bon ! C'est bon ! On rentre à la maison La fête est finie, Boyd Lourde perte Mais nous avons réussi à repousser sous l'odeur Trop facilement, à mon goût Je crois qu'on s'est fait complètement posséder Frin, est-ce que tout va bien au labo des Humabots ? Frin, Frin ! Je ne peux pas atteindre mon micro Frin, est-ce que tu es là ? Réponds-moi si je te fais Frin ! Vous allez adorer la maison, Carlotta Et j'ai hâte de vous présenter Blitzy Attendez, vous pouvez demander à votre chauffeur de s'arrêter Il faut que nous parlions Pardon ? J'ai dit arrêtez cette voiture Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, Ziv Je vous dois absolument tout Ma vie même Mais je ne peux pas partir avec vous J'aimerais pourtant J'aimerais combattre pour la liberté à vos côtés Mais j'ai... J'ai vraiment trop peur Tout le monde n'a pas votre courage, Ziv Bien sûr Je comprends très bien, Carlotta Et pourtant, ça aurait été formidable Et qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, le monde est vaste Je vais donc disparaître Je ne veux surtout pas que la RM Corp me retrouve Mais je vous souhaite bonne chance, Ziv Et je crois que je n'avais encore jamais rencontré Quelqu'un d'aussi courageux Bonne chance, Carlotta Je ne vous oublierai jamais BADMASTER LE METRE DES BOTS LE METRE DES BOTS LE METRE DES BOTS Sous-titrage ST' 501 ...